La République des Lettres, quand il s'agit d'un opuscule de Mme Schiappa, je ne suis pas très sûr que ce soit vraiment la République des Lettres, pas plus que ces ministres qui, parfois, n'ont même pas lu les livres qu'ils publient. Donc, tous ces gens qui utilisent une aide à l'écriture, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot nègre, mais tous ces gens qui vont parler de livres qu'ils n'ont pas écrits, mais qui sont censés avoir, parfois, co-signés, enfin, tous ces gens ne relèvent pas de la République des Lettres. Ce sont des gens qui, chez certains éditeurs, qui font un peu la loi sur ce terrain-là, parce qu'il y a quand même des bons avaloirs, flattent leur propre narcissisme indépendamment de la République. C'est plutôt pour aller chez Cyril Hanouna, chez, je ne sais pas quoi, chez Riquier, chez d'autres, chez les plateaux de LCI, BFM ou CNews, donc il ne s'agit pas vraiment de la République des Lettres. Je pense que Macron a raison. S'il avait été Jupiter, ça se serait vu et ça se serait su, et ça aurait été dit dès le départ. Et il y aurait pu avoir un certain nombre de choses de dites en disant si vous êtes pris la main dans le sac, si vous avez un casier judiciaire, si ceci, si cela, etc., vous vous jartez immédiatement. Et la même chose avec ces gens qui passent leur temps au matinal. Je me souviens de Marlène Schiappa qui avait fait la pub de son coiffeur sur je ne sais quel réseau social auquel il est abonné, et qui disait « Ah, mais ce sera formidable pour mes matinales », etc. C'est-à-dire le métier de journaliste, le métier de ministre, c'était les matinales. Donc on va au matinal. Pendant qu'on est au matinal, on ne travaille pas. Et de la même manière que quand on est à la télévision pour faire du bruit, comme beaucoup de fois avec Emmanuel Macron, on ne travaille pas non plus. Or, il faut beaucoup travailler quand on est ministre, beaucoup quand on est Premier ministre. D'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup. Enfin, on le voit mesurément, notre M. Castex, c'est plutôt pas mal. Macron le voit beaucoup. Et donc, je trouve normal, effectivement, qu'il n'y ait pas cette diarrhée perpétuelle des politiciens qui font des bouquins que personne ne lit. Il faut quand même dire très précisément que quand ils ont fait acheter par leur parti ou par leur section leurs bouquins et qu'ils ont distribué aux maris, à l'époux, à la femme, aux copains, à la maîtresse, je ne sais pas quoi, quand ils ont fait tout ça et qu'on regarde combien d'exemplaires ils ont vendu, 200, 300, 400 exemplaires, 1000 pour certains. On se dit, franchement, ça encombre quand même les librairies, les étals de librairies. Et de fait, il devrait y avoir une grande vertu des ministres quand ils sont nommés, c'est-à-dire du silence, du calme, de la dignité. On évite de se répandre partout, surtout dans certaines émissions. Et puis on arrête de laisser croire qu'on écrit des livres quand on ne les écrit pas véritablement. Des cures de silence, de discrétion et de modestie, ce serait pas mal. Mais cette leçon donnée par Emmanuel Macron fait que ça n'est pas très crédible tout ça.